Mon métier consiste à utiliser des morceaux de verre de couleur afin de décorer, de colorer du métal. Le principe c'est de, une fois que j'ai appliqué sur du métal, soit la poudre, soit le sable de verre, de le mettre au feu à plus de 800 degrés, l'émail va entrer en fusion et adhérer au support métallique. Ce qui me fascine dans ce métier, c'est qu'on n'a aucune contrainte, on a 360 degrés de possibilités de création, comme un peintre sur une toile blanche. Il y a une alchimie des couleurs, donc chaque couleur a ses propriétés de cuisson. Il y a toute une maîtrise technique avant de pouvoir créer qui est très longue. A chaque cuisson, c'est l'épreuve du feu, c'est au propre comme au figuré. On peut se donner beaucoup de peine et puis tout peut échouer. On ne maîtrise jamais totalement cette technique. On doit laisser le feu agir. Le passage au feu, ce serait cette part qui nous échappe et qui vient d'ailleurs. On est tout à fait dans l'époque d'avoir cette envie de maîtriser le feu avec des appareils digitaux et puis c'est, je pense, dans l'industrie le but des ingénieurs et c'est ce qu'ils aimeraient modifier ces métiers en leur apportant plus de sécurité. Ça coïncide aussi avec une vision industrielle de rendement alors qu'on n'est pas du tout dans un métier de rendement. Les plus belles pièces qu'on est encore loin de pouvoir refaire actuellement ont été faites au 18e siècle, au 19e siècle où il n'y avait pas cette technologie. Par contre, ils avaient le temps. J'ai eu la chance que ce métier soit oublié. Donc je le pratique comme on le pratiquait au début du siècle passé avec les mêmes outils. Je vais conserver, je pense, pour la fin de ma vie, cette façon de faire. La non maîtrise amène quelque chose pour moi d'essentiel et de l'humain et de quelque chose d'un autre ordre. On recherche la perfection mais il y aura toujours de l'imperfection et ça c'est symbole de vie. L'équilibre parfait c'est la mort. Donc c'est avec cette imperfection qu'on amène justement quand c'est fait par la main, une âme à l'objet.